Qu'est-ce que vous avez parlé de Site Reliability Engineer ? Je vais parler de Site Reliability Engineer. C'est un job qu'il y a dans les grosses entreprises comme Google. C'est une façon d'aborder la production. C'est un peu différent des DevOps, mais il y a des problématiques communes qui sont assez fortes. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Site Reliability Engineer. Je vais remercier les gens de m'avoir invité à présenter ici. C'est une thématique qui me tient beaucoup à cœur. J'espère que vous allez apprendre quelque chose et que vous allez retourner dans vos entreprises, dans vos administrations, et vous dire qu'on va changer les choses. Je vais présenter rapidement. Je suis Lucas DiCioccio. On peut me trouver surtout sur Twitter, mais en ligne, comme Lucas DiCioccio. Avant d'arriver à vendre privée, j'ai passé deux ans à Google comme Site Reliability Engineer à Londres. Ensuite, pour plein de raisons, je suis rentré en France. J'ai commencé à vendre privée comme lead developer, donc je ne suis plus Site Reliability Engineer. Je regarde toujours avec l'œil critique du SRE la production à vendre privée. Je commence à essayer d'importer des bonnes pratiques qui viennent de Google. Dans ce talk, il ne devrait pas y avoir de secret de fabrication de Google. C'est beaucoup de bonnes pratiques. Si vous avez ensuite des questions, je ne vais pas être plus clair. N'hésitez pas à venir me voir. J'ai dit que les SRE, au début, c'est un job title qui a été inventé à Google. Depuis, à Facebook, à Amazon, dans toutes ces grosses entreprises, ils commencent à avoir ce type de rôle. Des fois, ils appellent production engineer. L'idée, c'est vraiment de se dire que la production, c'est gros. On a beaucoup de serveurs. Il y a des pannes qui arrivent tout le temps. Il y a des problèmes de software. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes de software. Du logiciel qui crache. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros data center pour remarquer que le logiciel, ça crache. Il suffit d'installer certains logiciels. Des fois, ils ralentissent. Ce n'est pas forcément aussi visible. Des fois, c'est des problèmes d'état inconsistant. Un utilisateur a fait une action. Il se retrouve à ne pas remarquer la conséquence de son action. Il se dit qu'il y a un problème sur mon système en général. C'est des problèmes de software. Il peut y avoir des problèmes hardware. Des problèmes hardware, c'est du silicone qui brûle. Ça arrive qu'il y a un court circuit et un data center a disparu. Les ouragans peuvent compromettre les installations. Il peut y avoir aussi des trucs un peu plus folkloriques. Par exemple, quand les fibres optiques sont enfouies, il y aura des voleurs de câbles de cuivre qui vont voir les câbles et qui disent « Ah, il y a du cuivre à voler. » Ils prennent. C'est du verre, c'est de la fibre optique, ça ne vaut rien. Mais l'internet, il est cassé. Les chasseurs professionnels trouvent aussi que c'est marrant d'avoir des trucs qui pendent. Alors on tire dessus. Bon, pourquoi pas. Mais quand on est gros, on a des problèmes partout. Et ensuite, il y a des problèmes de software, hardware, et puis ce que je vais appeler « meetware », c'est-à-dire nous. En tant qu'humain, on a des problèmes et on fait partie du système. Donc si jamais vous avez été un jour coincé dans les transports en commun, alors s'il y a des parisiens parmi nous, vous le saurez, des fois on est coincé dans le métro. Et on ne peut pas rapidement aller à son bureau et être capable de réagir si jamais il y a des problèmes. Donc ça veut dire que les humains font partie du système. Et ce talk, il est vraiment aussi à propos des humains. Il n'est pas trop à propos de comment vous faites que votre software est automatiquement résilient, comment vous achetez du hardware, comment vous le configurez pour que ça soit au mieux. On va dire que ce talk, il va plutôt parler du meetware. Donc le SRE, il va se dire, les pannes, c'est quelque chose qui arrive. On ne va pas y couper. Donc on va les regarder comme des adultes. On va se dire, les pannes, elles arrivent, on va les caractériser de manière scientifique. On va prendre l'approche du biologiste presque. On va se dire, qu'est-ce qui se passe si on débranche le câble ici ? Qu'est-ce qui se passe si je fais un mauvais push ici, je casse un software à droite ? C'est toujours une bonne question à se poser. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si cette base de données est morte ? Si ce frontend, il est mort ? Si ce routeur, il est mort ? C'est toujours une bonne question à se poser. Donc il ne faut pas hésiter à se la poser. Et pour caractériser le système, qu'est-ce qui casse et comment les pannes se propagent, c'est intéressant. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire, nous en tant qu'humains, on doit réagir au système, à quelle vitesse on est capable de détecter qu'il y a un problème ? Si on est capable de détecter rapidement, tout va bien. Si on doit attendre 5, 10, 15, 20 minutes, voire des heures, voire des journées, pour se dire, tiens, il y avait un problème, parce que le fail-system était plein le week-end, et du coup, le lundi, les gens sont arrivés, ils ne pouvaient pas travailler, il y a un problème. Donc de la même manière, une fois qu'on a détecté les problèmes, il faut être capable de réagir. Donc le but du SRE, c'est de se dire, on va faire du travail proactif et du travail réactif. Donc proactivement, on va essayer de s'assurer que le système est préparé pour ses pannes, et de manière réactive, quand ça pète, il faut que quelqu'un fasse le pompier, il aille éteindre le feu. Donc c'est vraiment les deux pieds sur lesquels il faut danser, et on va dire, un bon SRE va passer 50% sur chacun de ces choses-là. Ça va, j'ai perdu personne ? Donc l'objectif du SRE maintenant, c'est de se dire, l'utilisateur, c'est lui qui rapporte tout l'argent, surtout pour une entreprise comme Google. Le but, c'est que les utilisateurs ne remarquent jamais les pannes. Donc ils ne se disent pas qu'il y a de pannes, ils se disent que Google, ça marche tout le temps, Google, c'est jamais lent. Et aussi que les données des utilisateurs soient protégées, même si ça rend le travail plus difficile. Donc si c'est plus difficile de faire quelque chose, d'avoir une procédure, ou d'avoir un système un peu plus compliqué, si on peut protéger l'utilisateur, on va le faire. Donc le but du SRE, c'est de mettre les utilisateurs devant, en premier, et les autres ingénieurs, les autres collègues qui veulent faire des features, les businessmen qui veulent sortir des nouveaux produits. Le but du SRE, ce n'est pas de leur dire qu'on ne va pas le faire. C'est s'assurer qu'on est dans la capacité de vous fournir ça. Il faut absolument maîtriser, c'est-à-dire qu'il va falloir caractériser, il va falloir prendre cette approche un peu scientifique des pannes. Donc qu'est-ce qui fait qu'on a un bon SRE contre un mauvais SRE ? On va dire, ça c'est les skills qui sont utilisés pour recruter, on va dire. C'est assez simple, donc c'est un mouton un peu à cinq pattes, il faut que la personne soit bonne en software, il faut que la personne soit bonne en système, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une connaissance exhaustive de comment le kernel Linux va fonctionner, mais il faut savoir se dire, tiens, tel truc peut avoir une influence parce que je sais que les I.O. dans le disque, c'est plus lent que les I.O. dans le network, ça dépend des disques, voilà. Donc il faut être capable de comprendre les systèmes et de raisonner sur les systèmes à des échelles différentes. Donc ce qui est vrai sur une machine, maintenant on va se dire sur un data center, sur un continent, qu'est-ce qui se passe ? Il faut être bon à communiquer, parce que le jour où il y a une panne majeure, souvent le SRE qui a sonné l'alarme, qui a reçu l'alarme plutôt, va devoir communiquer à d'autres personnes en vous disant, attention, vos services, dans cinq minutes, ils vont faire un blackout, ou alors ils vont être ralentis, préparez-vous. Ou alors il faut aller récupérer les personnes en disant, toi viens m'aider, et ainsi de suite. Il faut être très fort à ce qu'on appelle troubleshooter, donc il y a des mots en anglais dans cette présentation, je vais m'excuser. Alors troubleshooting, dans ce cas c'est diagnostiquer les pannes, donc le but c'est de se dire, on va prendre une approche méthodique, on va faire une hypothèse, tiens, le site ne marche pas, pourquoi ? Donc je vérifie que le site ne marche pas. Regarde dans notre ordinateur, est-ce que pour toi aussi le site ne marche pas ? Donc on a une hypothèse, le site ne marche pas, l'autre personne peut vérifier si pour cette personne également le site ne marche pas, et bien ça veut dire que oui, ce n'est pas un problème avec mon ordinateur, c'est un problème potentiellement entre nos ordinateurs et le site, et on va devoir découper comme ça, avec une recherche binaire, se dire, émettre des hypothèses, les tester rapidement, des fois il faut être créatif. Et finalement il faut un bon 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 sens du devoir, ça c'est vachement important, c'est pour revenir aux utilisateurs, se dire, bon, mon but c'est quand même que les utilisateurs soient contents, donc ce que j'ai envie de faire, ma mission, c'est ça. Et ça c'est important parce que pour se motiver, pour rester motivé, pour avoir de l'énergie, une fois qu'on a survécu à une panne majeure, il faut se dire, bon, j'ai quand même bien fait mon devoir, et ça c'est vachement important. Bon, ça c'était la partie, on va dire, un peu ennuyeuse, pour poser mes mots du talk, si vous n'avez pas passionné, je ne m'en veux pas trop, mais le reste du talk, ça va être beaucoup plus simple, j'ai demandé d'être un peu plus interactif, je vais vous demander de réfléchir, ça va bientôt être l'heure de manger, alors on manque de sucre, je sais, mais il va falloir réfléchir. Et en gros ce que je vais faire, c'est que je vais exposer des sortes de petits proverbes, qu'on utilise souvent quand on est un SRE, et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi on en est arrivé là, et essayer d'imaginer pourquoi il y a ces proverbes. Parce que les proverbes permettent de distiller en très peu de mots, quelque chose qui est assez profond, et beaucoup d'expérience. Pour commencer, Hope is not a strategy. Je pense que ça c'est le fondement de base des SRE. J'ai un sac à dos SRE que Larry m'a payé, et dessus il y a en latin cette phrase, Hope is not a strategy. Tout le monde comprend, ça va ? L'anglais, ça va ? Je vais traduire, mais ça se fait un peu cheesy. L'espoir fait vivre, on va dire, mais ça s'arrête là. On n'est pas dans le monde des bisounours. À votre avis, pourquoi ? Oui voilà, il y a toujours des pannes. C'est ce que j'ai dit avant, donc ça elle est facile. Mais le but, c'est qu'il va falloir planifier en amont qu'est-ce que ça va être toutes ces pannes qui vont arriver. J'ai deux axes, sur l'axe X en bas, la fréquence des problèmes, sur l'axe Y, la sévérité des problèmes, et plus on va vers les extrémités, plus la magnitude de ces trucs est importante. Donc si on est en bas à gauche, si le slide veut bien arriver, ce que j'ai appelé la zone ennuyeuse. Il y a des peu de pannes, elles n'arrivent pas souvent, et puis en plus, elles ne sont pas importantes. Super. Donc ce n'est pas super important, ce n'est pas très grave. Si vous êtes dans cette zone-là, c'est parfait pour vous. Donc diamétralement imposé, c'est ce que je vais appeler la zone darwiniste. C'est-à-dire, si vous êtes dans une entreprise qui a beaucoup de pannes majeures souvent, préparez vos CV. Parce que l'entreprise va bientôt couler. Donc il y a peu de personnes qui ont dû voir ça, parce que oui, la sélection naturelle fait que ce genre d'entreprise ne reste pas, ou les employés ne vont pas rester. Donc si vous êtes là-dedans, et que vous faites un burn-out, barrez-vous. Mais c'est deux zones qui ne sont pas très intéressantes du fait de leur extrémité. Ce qui est plus intéressant, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait en haut à gauche ? En haut à gauche, les pannes risquent d'être très très graves, elles ne vont pas arriver souvent. Cela dit, il faut quand même se préparer. Donc on va devoir designer son système de manière proactive. On va devoir se dire, le risque est trop important, on va dépenser des sous, même si ce n'est jamais arrivé. Donc on va se dire, on va faire quelque chose, que ce soit du software, du hardware ou du midware, on va améliorer tout ça, parce que quelque chose de trop grave pourrait arriver. En bas à droite, c'est l'inverse. Ce sont des pannes qui sont fréquentes, mais bénignes. Donc on va le travailler de manière active, on va les laisser arriver, on va créer des bugs pour vérifier tous les mois, tous les trois mois, pour se dire, dans un sprint, si on travaille en sprint, on va mettre quelqu'un pour travailler pour ce petit bug-là, ce n'est pas grave si ça traîne pendant quelques mois. Et le reste, c'est ce que j'appelais la OZUT zone. En gros, c'est le quotidien des SRE. Il y a toute une variété de trucs qui sont plus ou moins graves, des trucs qui font très peur, mais qui n'arrivent pas souvent, des trucs qui ne font pas très peur, mais c'est un peu ennuyeux. Donc c'est le quotidien du SRE, et il faut savoir naviguer là-dedans. Je vois des gens qui prennent les photos, j'attends. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc c'est attribué à votre cher Voltaire. Mais à votre avis, pourquoi je mets ça ? Je vais vous laisser réfléchir. A chaque fois, si vous trouvez ça ennuyeux, vous pouvez partir tout de suite. Voilà, quelqu'un ? Le truc, c'est qu'on risque d'introduire des problèmes en voulant trop bien faire. Non, je ne voulais pas en venir là du tout. Je voulais dire, il faut penser en probabilité. C'est-à-dire qu'il y a un outil qui est extrêmement puissant, c'est la notion de error budget. Un error budget, c'est un budget. On a le droit de faire des erreurs. On va en faire. Donc il y a un compromis entre move fast et break things. Donc il ne faut pas juste faire move fast et break things. Peut-être qu'il faut trouver un meilleur compromis entre les deux. On va aller un peu moins vite, on va casser un peu moins et ça sera mieux. Donc l'idée, c'est un système, il ne marche jamais. Il marche de manière statistique. Donc dans 99% des cas, par exemple, on va répondre au query sous moins de 500 millisecondes. Donc ça, c'est un objectif. Donc on va avoir un service level objectif. un SLO. Et le but, c'est que ce SLO, il va quantifier notre error budget. Il va dire aux autres personnes, ça nous permet de signaler aux autres équipes en disant vous voulez utiliser mon service, vous voulez utiliser ma base de données ou mon service de cloud. Notre SLO, c'est que vous serez capable de faire telle opération tant de pourcents de temps à telle vitesse. Autrement, vous allez avoir des gens qui vont avoir des mauvaises attentes sur votre système. Leur expectation, ça va être que ça marche tout le temps. Et le jour où ça ne marche pas, on va dire, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si vous avez un error budget, vous pouvez leur montrer en disant bon, notre objectif, c'était ça, on l'a récupéré. Quand vous nous avez choisi, c'était en connaissance de cause. Donc il faut absolument avoir cette notion d'error budget, de SLO, aller voir d'autres équipes et le publier. Et il faut le mesurer, il faut vérifier qu'on est correct. C'est très important d'être en paix avec cette idée-là. Parce qu'une fois qu'on a fait la paix avec mon système, en fait, il ne marche pas, il marche presque. C'est beaucoup plus relaxant. C'est d'un point de vue personnel, on a des attentes, mais elles sont quantifiées, elles ne sont pas irréalistes. Donc c'est très important en tant qu'humain de se dire, j'ai bien fait mon travail, et je peux le prouver. Vous reconnaissez cette personne ? Oui, Al Capone. It would be a shame if something happened to it. Genre, il faut le dire avec un petit accent. It would be a shame if something happened to it. Ça serait vraiment pas de chance, ça serait la faute à pas de chance si ce serait dommage que quelque chose arrive à ce iPad. Pourquoi ? Pourquoi on utilise souvent cette phrase ? Dans quel contexte on l'utiliserait ? Des spofs, oui, tout à fait. Donc, s'il y a quelque chose qui est précieux, comme une tablette, it would be a shame if something happened to it. Donc, quand on fait un système en production, il ne faut qu'il n'y ait rien de précieux. C'est-à-dire, il faut se dire, bon, ben, si jamais il y a un incendie, si jamais il y a un chasseur qui tire dessus, si jamais la femme de ménage débranche la prise par erreur ou des trucs comme ça, c'est pas grave, parce qu'on aura une redondance. Donc, le but, c'est de se dire, nos systèmes, ils doivent être redondés. Autrement, it would be a shame if something happened to it. Donc, le but, c'est d'avoir des redondances, au maximum, décorréler l'une de l'autre. Si on a deux serveurs au lieu d'un seul et qu'ils sont un au-dessus de l'autre, bon, ben, s'il y a une fuite d'eau, il y a de fortes chances que les deux, ils pètent. Ce qu'il faut, c'est être capable de décorréler ces faillures. Bien entendu, ça coûte des sous. C'est-à-dire, il faut avoir plus de services, plus de serveurs, plus de collègues. Et ça apporte des inconsistances dans les systèmes. Donc, bien entendu, on va doubler les coûts à chaque fois qu'on double les redondances. Donc, il ne faut pas non plus dire on va faire x10, parce qu'on va multiplier les coûts par 10. Il faut trouver la bonne balance en fonction de son error budget. Être capable de se dire mon error budget, c'est tant. Un data center, ça m'apporte tant de probabilités. Donc, deux, c'est en faisant l'hypothèse que les deux ne vont pas tomber en même temps. On va voir si c'est une hypothèse correcte ou pas. En faisant cet effort-là, cet exercice, on est capable de se dire « Bon, j'ai suffisamment de redondance pour le SLO qui m'intéresse. » Tout simplement. Mais voilà, si vous voyez quelque chose de précieux, je fais ça chez moi aussi, j'ai un téléphone, mais j'ai souvent un téléphone de backup. Alors, vous pouvez demander à Clément Delafari à propos de mon téléphone de backup qui lui a bien servi. En fait, si on a quelque chose qui est précieux, c'est pareil, on a peur de le perdre. Alors moi, je suis quelqu'un de stressé des fois. Si j'ai moins de choses précieuses, j'ai moins de problèmes à les perdre ou qu'elles cassent. Si je pars en voyage, j'ai deux téléphones parce que s'il y en a un, il va casser. Ça-là est très facile. « If it's not monitored, it's broken. » Je ne vais pas vous faire demander d'attendre cinq secondes où je veux en venir. Où je veux en venir, c'est « mettez du monitoring » ou sinon c'est cassé. En général, quand il n'y a pas de monitoring et il y a quelqu'un à une bonne volonté qui se dit « tiens, je vais rajouter du monitoring pour ça, c'est la catastrophe. » On regarde sous le tapis et là, on fait « aah ! » On aurait dû mettre du monitoring avant. Donc un bon monitoring, il va falloir collecter des métriques et alerter là-dessus. Bien entendu, les alertes qu'on va lancer, elles doivent être en relation avec les services level objectifs, les objectifs et les erreurs budget. Donc il ne faut pas alerter une fois que son erreur budget est expiré. Il faut alerter avant et il faut avoir un peu de marge pour être capable de diagnostiquer, répondre aux problèmes. Ou sinon, on va cramer tout son budget avant que quelqu'un vous alerte. En particulier, si quelqu'un qui vous alerte, c'est votre client, vous avez raté votre job. Et en plus, vous allez haïr votre client parce que votre client va dire « ah non, ça ne marche pas. Oui, merci. » Les clients, ils ne comprennent pas votre système. C'est le but. Vous êtes une interface pour eux. Ils ne doivent pas comprendre le système pour vous. Ils ne sont pas là pour vous aider à débuguer. Ils vont vous dire « ça ne marche pas. » votre méthode de monitoring doit être capable de faire ce travail d'utilisateur con qui dit « ça ne marche pas pour vous. » Comme ça, en plus, vous pouvez avoir pour chaque type de query, pour chaque test que vous voulez faire, avoir un utilisateur que vous pouvez tuner, que vous pouvez changer. c'est très important d'arriver au point où on a confiance en son monitoring suffisamment pour se dire que je n'ai pas quelqu'un dans mon équipe qui regarde des graphes. Ce n'est pas un métier de regarder des graphes. La tour de contrôle avec les avions quand c'est des graphes de query par seconde c'est chiant à mourir. Donc non. Par contre, il faut avoir suffisamment peu confiance en son monitoring parce que bien entendu il faut prober de manière redondante sinon « it would be a shame if something happened to your monitoring. » Il faut beaucoup de redondance dans le monitoring. Il faut des redondances sur les façons de prober. On va faire des pings, on va faire des HTTP GAT et toute cette panoplie de monitoring est nécessaire. Au final, il y a un pourcentage non négligeable de votre infrastructure qui est dépensé en monitoring mais vous pouvez aussi vous dire que vous n'en mettez pas. Vous roulez sans sa ceinture c'était cool dans les années 60 un truc comme ça peut-être. Vous avez du monitoring et maintenant quelque chose vous dit qu'il y a une alerte qu'est-ce que vous faites ? Il y a une alerte qu'est-ce que vous faites ? Oui, c'est ça. Limiter l'impact c'est bien. En fait, j'avais besoin de l'audience parce que mitigate en français il n'y a pas vraiment de mot correct pour traduire mitigate. Le but c'est de limiter l'impact c'est contourner le problème. Sur cette photo les preuves remaleureux gens on ne va pas leur dire « Attendez, je vais vous réparer votre voiture ». Le but c'est on sauve d'abord les utilisateurs c'est ce qui importe le système. Le système il est cassé peut-être on pourra le faire repartir demain mais on va attendre ce n'est pas important. Il faut mettre ses priorités dans le bon sens et il faut être capable de mitiger les problèmes. Je vais utiliser mitiger parce que c'est plus proche de l'anglais. Il faut limiter l'impact. Après, on passe son temps à réfléchir à ce qui a pu se passer et ensuite finalement on répare. pourquoi il faut être entraîné à faire ce travail dans cet ordre-là parce que quand on va devoir comprendre son système et on va prendre une décision pour vraiment réparer on va devoir faire des judgment calls on va devoir prendre une décision et on va devoir se dire est-ce que je vais sacrifier le paiement ou est-ce que je vais sacrifier les nouveaux utilisateurs. Des fois, on doit faire ce genre de choix. Typiquement, si vous avez une attaque DOS sur votre adresse IP et que vous en avez deux vous pouvez dire je vais tout mettre sur l'un un des services il est cassé et l'autre il marche. Il faut être entraîné il faut être préparé pour ce genre de judgment call et pour ça il faut être capable de manière robotique parce que quand on se dit on a 15, 20, 30 minutes pour répondre à un problème majeur c'est très court. Dans le service où j'étais c'était encore moins mais voilà. Il faut vous dire qu'être on call et avoir une alerte c'est extrêmement stressant donc il faut au maximum se dire les personnes sont entraînées pour ne pas réfléchir trop mais quand même il faut être créatif mais il ne faut pas réfléchir il faut dire mitigation first. Et ce n'est pas acceptable de se dire tiens qui sait qu'à casser quelque chose tant qu'on n'a pas contourné le problème. Donc on n'a pas limité l'impact on ne va pas pointer du doigt on ne va pas décourager les personnes de prendre des actions tant que cette première phase n'est pas faite. après on a le droit de se dire non mais tu ne vas quand même pas faire un update sur ce serveur parce que d'abord on limite l'impact et ensuite on fait le travail de fond. C'est très difficile d'avoir une bonne image pour celui-là If you only have a hammer every problem looks like a nail Quand tout ce que vous avez c'est un marteau tous les problèmes ressemblent à des clous et on va taper dessus. Par exemple là on ouvre une bouteille avec un marteau parce que à votre avis pourquoi j'ai mis ce slide-là ? Donc la proposition qu'on me fait c'est si on n'a qu'une seule solution on ne sera résoudre que les problèmes liés à cette solution c'est presque ça c'est un peu contre-intuitif mais en fait il faut avoir que ces six procédures doivent toujours marcher donc je vous laisse les lire et réfléchir à ces six super procédures il faut toujours être capable d'isoler faire un rollback donc en gros il faut avoir des gros marteaux et pourquoi on veut des gros marteaux ? c'est pas parce qu'on aime Claude-François mais parce que si on a peu de procédures on va les appliquer souvent donc elles sont larges il y a un problème oh ben je sais isoler le problème comme ça il y a 50 millions de problèmes différents avec chacun leur subtilité qui peuvent arriver si on a un gros marteau qui répond à 99% des cas c'est super parce qu'on va être capable de les utiliser les personnes qui seront d'astreinte et qui vont devoir répondre à la panne ils n'ont pas besoin de réfléchir ils vont dire bon ben j'appuie sur le bouton pour dire isoler ou le bouton rollback ça va me prendre 5 secondes de toute façon c'est safe parce qu'on a designé notre système de telle sorte que je puisse toujours faire cette opération si je ne peux pas faire cette opération je ne sais pas répondre les problèmes mon erreur budget il va cramer donc on doit se forcer à se dire j'ai un outil qui permet de répondre à énormément de problèmes et je vais l'appliquer de manière très bête et ce qui est bien c'est qu'après on l'utilise dans ces procédures on fait un rollout qui est un peu risqué on fait une isolation en amont parce qu'on sera rollback de toute manière on a besoin de quelque chose toujours le même bouton au moins il marche si vous avez des procédures spécifiques pour chaque problème par exemple vous avez quand telle alerte arrive loguez-vous sur telle machine faites tel truc tapez telle commande ça ne va pas marcher pourquoi ? parce que le système aura évolué quelqu'un n'aura pas mis le truc à jour parce que vous avez une chaîne plus compliquée pour répondre aux problèmes et quelle que soit cette chaîne il y aura un truc it would be a shame if something happened to it et si ça n'a pas de chance ça va arriver donc des fois j'ai regardé certains playbooks comme ça on regarde il y a genre 5-6 commandes et ça ne manque pas faites-le si il y a une procédure avec 5 ou 6 commandes essayez-la vous verrez elle ne marche pas c'est pourquoi ? parce que personne ne l'utilise des fois c'est des underscores au lieu des tirés des trucs comme ça c'est des bêtises mais quand on est au frais quand on a la tête au calme c'est facile quand on est stressé parce que derrière il y a l'entreprise elle perd énormément d'argent très rapidement on n'a pas la capacité de faire ça voilà oups if it's working break it donc si ça marche il faut casser donc ça je pense que c'est bien rentré dans la culture populaire à votre avis où est-ce que je veux en venir avec ça ok voilà on parle on parle de Chaos Monkey oui tout à fait le truc c'est que si on a ce niveau de confiance que nos systèmes ils sont redondés on sait répondre aux pannes on a beaucoup d'alerts etc pourquoi on ne casserait pas les choses juste pour s'amuser c'est pas forcément pour s'amuser mais c'est se dire que l'erreur budget c'est un budget on peut le dépenser on a promis aux gens qu'on ne va pas le dépasser mais on peut quand même le dépenser c'est toujours intéressant de se dire j'ai le droit à par exemple 5 minutes de downtime par mois j'en ai eu 0 jusqu'à maintenant qu'est-ce que je fais ? on débranche et les autres ? et les autres ? tant pis pour eux ils doivent se préparer à ça vous pouvez le faire de manière complètement cachée ou alors vous pouvez être un peu plus sympa et quand même dire un avertissement on va prendre ce test contrôlé et si vous avez quelque chose qui pète on est capable de rebrancher mais ce qui est important c'est de se dire si on teste jamais nos procédures c'est comme le test des codes dans le code ça ne marchera pas tout simplement il faut arriver à un point de confiance dans ces systèmes pour se dire le vendredi c'est pas un jour différent des autres pourquoi on ne fait pas un relote le vendredi soir c'est un jour comme les autres voilà on doit être capable de se dire j'ai un nouveau binaire je vais le mettre je vais le brancher sur entre guillemets la prod parce que se dire j'ai un environnement de pré-prod qui est iso-prod ça va quand on a un site web un petit blog quand on commence à avoir 2, 3, 4, 5, 6 services c'est la combinatoire on n'aura jamais un truc qui est iso-prod quand on a une dizaine d'équipes une trentaine de services des trucs comme ça c'est illusoire de se dire ça donc il faut se dire bon ben on n'a pas le choix on va devoir entre guillemets tester en prod mais le truc c'est que de toute manière on a fait le travail pour être capable de le faire donc on a un erreur budget si jamais on a fait du code qui est trop mauvais il ne va pas aller en prod et si on l'a fait trop souvent pendant un mois on va arrêter de shipper des features parce qu'on n'a plus de budget quand on est d'astreinte on est le capitaine du bateau il n'y a pas grand chose à réfléchir je vais juste essayer de je ne sais pas si vous êtes d'astreinte ou si vous avez vu des personnes d'astreinte galérer essayez-vous de vous mettre à leur place ou de vous rappeler comment vous vous êtes senti à ce moment là si j'avais été le capitaine et si j'avais pu prendre tous les choix moi-même j'aurais fait mieux ou pas parce qu'on se sent très mal après avoir fait une astreinte et puis après une panne majeure c'est normal de se sentir mal même si on n'a rien fait c'est pas de notre faute si les pannes arrivent mais ce qui est très important c'est de se dire il faut entraîner il faut avoir une culture de incident management c'est à dire comme les pompiers comme les services d'urgence on a une structure qu'on doit respecter souvent ça va être pyramidal en se disant une personne décide pour les autres donc les titres la séniorité des job titles ne protège pas de devoir mettre la main à la patte si le système est pété si un système important pour l'entreprise est cassé la personne qui est d'astreinte pour ce système a autant d'autorité que de manière schématique le système rapporte d'argent à l'entreprise ça sert à rien de dire je vais aller en meeting parce que je suis désolé je ne peux pas t'aider je dois aller en meeting si quelque chose est pété je dirais plutôt l'inverse désolé je ne peux pas aller en meeting parce que le système est cassé on perd tous des sous quand on est d'astreinte des fois on est surchargé on est overwhelmed il y a trop trop de choses arrive quand une panne vraiment majeure arrive il ne faut pas hésiter à aller voir les collègues en disant toi tu arrêtes de travailler sur ce que tu faisais c'est peut-être très important pour toi mais on a plus important à faire quand on est dans une équipe de SRE où la culture est diffusée c'est très facile parce qu'on est solidaires de la personne ok ça aurait pu m'arriver donc je vais aller l'aider il faut que ce genre de politique elle infuse dans l'entreprise et une mauvaise politique d'entreprise qui dit que si machin il est senior il ne peut pas aider et du coup ça a amené à des délais pour résoudre un problème SRE doit voir ça comme un bug en software on voit des bugs on les fixe se dire que bon j'ai dû donner un coup de téléphone à machin pour avoir l'autorisation de faire bidule si ça m'a pris une demi-heure et que mon error budget il était de 25 minutes à cause de ça on a un bug dans nos procédures on va le fixer on va donner plus d'autorité à la personne qui est d'astreinte c'est pas compliqué j'enfonce un peu des portes ouvertes mais culturellement ça peut être un choc dans certaines entreprises de leur dire la personne est d'astreinte pourquoi elle n'a pas les accès un truc comme ça tout simplement et il faut une fois qu'une panne est arrivée il faut écrire un post-mortem alors ça mériterait un talk en entier c'est quoi un post-mortem donc je le réserve pour l'an prochain le but du post-mortem c'est pas de dire telle personne il faut la virer parce qu'elle a mal fait une personne qui a fait une grosse bourde une grosse boulette c'est une personne qui a un training très très cher c'est tout elle va pas refaire la boulette à moins qu'elle soit malveillante mais voilà je suis quand même assez optimiste comme gars et 99,999% des gens ils sont bienveillants donc le post-mortem le but c'est d'analyser de manière très scientifique de nouveau qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ça s'est produit qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise plus point voilà ça c'est ma brique personnelle alors un jour j'ai une alerte et il y a des gens qui sont seniors à côté de moi qui disent qu'est-ce que c'est que cette alerte je dis je sais pas mais je sais que ça ne le fait pas parce que je suis en train d'être alerté mais c'est pas grave je vais regarder et je vais aller fixer le problème donc pourquoi à votre avis pourquoi j'ai mis ça pourquoi j'ai dit ça pourquoi j'étais capable ensuite de débugger le problème facilement c'est pas parce que je suis un super génie ou quoi que ce soit ouais on me dit que le monitoring et l'alerté game bien fait ça va beaucoup plus loin c'est qu'il y a une uniformité donc oui le monitoring les consoles de monitoring elles se ressemblent c'est à dire on va naviguer sur un système c'est pas un nouveau truc avec des nouvelles icônes complètement différentes elles ont pas besoin d'être jolies les icônes l'important c'est que ce soit les mêmes partout comme ça les erreurs message ils sont pas forcément bons mais les erreurs message ils sont relativement consistants partout donc il y aura les mêmes procédures pour configurer plus ou moins les mêmes langages de programmation de configuration entre les équipes donc voilà what could possibly go wrong qu'est-ce qui risque de mal se passer alors celle-là il faut toujours la sortir donc si quelqu'un a une idée de génie de me demander what could possibly go wrong et l'idée c'est que si on fait des opérations qui sont manuelles par exemple des inserts dans la DB pour fixer des trucs c'est un gros 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 red flag il faut surtout pas blâmer la personne alors récemment sur Reddit il y avait un article quelqu'un qui vient d'arriver dans une entreprise et il a flingué la DB de prod le premier jour il s'est fait virer quoi que ce soit c'est pas sa faute c'est le système qui est mal foutu c'est tout donc faut pas blâmer un opérateur quelqu'un qui est d'astreindre quand une procédure manuelle marche pas bien en général c'est pas la faute des utilisateurs c'est les outils qui sont mauvais voilà donc en gros la règle de base c'est si jamais il y a des opérations manuelles pour répondre à un besoin par exemple il y a une grosse grosse panne on a dû faire des trucs manuels un peu crado c'est un très gros red flag il faut absolument se dire on va mettre deux semaines trois semaines peut-être plus pour automatiser ce truc là parce que si ça ça réocure que c'est une personne qui est un peu plus junior sur le système soit elle saura pas faire elle va rien faire soit elle saura faire mais elle sera pas vraiment compétente elle va casser donc les opérations qui sont entre guillemets dangereuses dans les post-mortem ça devient un action item obligatoire voilà donc pour résumer c'est quoi un SRE c'est quelqu'un qui au final est très pessimiste on est quand même optimiste on est content d'exister d'avoir un peu de fun on va dire l'idée c'est on a un error budget cet error budget il nous permet de planifier le pire en fait et calibrer qu'est-ce qu'on va être capable d'encaisser en fait en quelque sorte il va falloir accepter le risque et beaucoup plus qu'accepter le risque se dire que le risque c'est notre métier en fait on est juste des managers de risque mais pas financier juste de système donc il faut être en paix avec le fait que broken is a normal state of things si quelque chose est cassé on se dit pas qu'il marche puis il est devenu cassé c'est juste c'est juste un peu moins cassé que la semaine d'avance et tout et finalement il faut avoir une certaine autorité être en confiance et avoir le droit d'interagir sur son système les égos personnels les demandes in extremis pour avoir une nouvelle feature c'est pas grave l'entreprise elle fait de l'argent en général à moins qu'on soit dans la zone darwiniste le truc c'est que ok on en fera peut-être un peu moins peut-être on va attendre deux semaines pour sortir ta feature mais c'est pas si important au final l'important c'est que je vais pas risquer plus pour quelque chose parce que t'as ta promotion et tout tu l'auras dans six mois tant pis voilà et pour résumer il y a ce livre de Google donc vous cherchez les mots clés qui prend ce talk et qui en beaucoup 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 plus de détails il donne des formules secrètes à l'intérieur tous les secrets de la production de Google sont dans ce livre quasiment donc il est gratuit en ligne si vous voulez le lire en ligne et voilà j'ai rien d'autre à dire je prendrai les questions à l'heure à l'heure à l'heure Sous-titrage ST' 501